Salut et bienvenue dans l'émission qui s'intéresse à l'histoire des chansons. Numéro joyeux de It's Story aujourd'hui avec un titre qui vous met irrémédiablement de bonne humeur dès que vous l'écoutez. Rayon de Soleil est le premier single, et à ce jour le seul tube, du chanteur français William Baldé, extrait de l'album En Corps Étranger. Révélation de l'été 2008, William Baldé et son Rayon de Soleil, sorti en juin, ont réchauffé les ondes et fait grimper la température sur les plages. Du reggae à la française, né d'une amitié. Qui a dit que la solidarité entre les artistes n'existait pas ? En tout cas, sûrement pas William Baldé, ce jeune chanteur franco-guinéen, au timbre de voix fin et un peu voilé, qui a attendu plus de 10 ans avant de se faire connaître du grand public. Au milieu des années 90, chanteur dans un groupe signé chez EMI, William est engagé avec ses potes musiciens dans un bar du sud de la France pour assurer l'ambiance en reprenant des titres de soul music et de jazz. Un jour, un jeune homme vient lui demander s'il peut chanter avec eux. Sans hésiter, William lui propose qu'ils fassent leur première partie. Ce jeune chanteur s'appelle Christophe Mahé et dès lors, une solide amitié née entre les deux artistes. Autre rencontre déterminante dans la carrière de William, c'est le guitariste-batteur Gilles Jiménez qui, à partir de l'année 2000, va le convaincre de chanter en français et surtout d'écrire avec lui des chansons. William autoproduit alors quatre titres dans un reggae lumineux et captivant. Rayon de soleil, aux textes audacieux et d'autres chansons sont présentées à plusieurs maisons de disques et c'est finalement Warner qui signe un contrat à William Baldé à l'automne 2007. Coïncidence du destin, Warner sait aussi la maison de disques de Christophe May. Celui-ci, en souvenir de la main tendue de William Baldé quelques années plus tôt, lui propose de faire les premières parties de sa triomphale tournée française. L'accueil réservé par les 400 000 spectateurs à rayon de soleil est si évident que la maison de disques décide de sortir l'opus qui deviendra incontestablement le tube de l'été 2008 avec une place de numéro 1 en France pendant neuf semaines consécutives. Merci.